Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 mai 2024 et c'est le jour de l'Ascension. Donc je vous souhaite une très belle fête de l'Ascension pour tous les chrétiens. Donc c'est le jour où Jésus est remonté, il a pris l'ascenseur et il est remonté au paradis, voilà, auprès de son papa. Donc c'est une fête religieuse, très importante pour les chrétiens. Et donc voilà, Jésus qui ressuscite et tout, c'est très important. Donc aujourd'hui bien sûr je ne vais pas tirer les cartes pour se poser une question d'ordre personnel ou autour de Jupiter et tout. Non, pas du tout, je ne tire pas les cartes les jours saints, ni le dimanche. Aujourd'hui on va faire un tirage spirituel pour voir le message justement de peut-être nos anges, nos guides, de Jésus et peut-être du divin aussi. Pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il a à nous dire, surtout en ce jour très important pour la fête religieuse des catholiques. D'accord ? Donc je vais vous présenter en même temps, j'en profiter parce que vous avez toujours mon code de réduction, moins 10%, donc un beurre 10 tout attaché sur le site d'Essence Mana, tout est sous la vidéo. Et ça vous permet d'avoir moins 10% sur tout votre panier, même sur les produits qui sont déjà en réduction. Et du coup comme aujourd'hui c'est une fête très importante, voilà, pour les catholiques, je voulais vous présenter ce petit ange en ardoise, donc ardoise, très belle pierre de protection qui enlève toutes les énergies négatives. Et au milieu là vous avez le signe métatron, voilà, je vous le montre, et vous avez le même avec le signe la graine de vie, tout simplement. Et au dos vous pouvez le faire graver, donc moi ils me l'ont gravé à mon nom. Alors un beurre rose, je le redis, c'est un pseudo, d'accord ? Parce que des fois on me pose la question, donc un beurre rose est un pseudo, l'ambre est la rose, voilà, deuxième et troisième prénom. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait compliqué. Donc voilà, et c'est vrai que je n'aime pas spécialement mon prénom, donc ça m'arrangeait un petit peu de, mon prénom le premier, donc ça m'arrangeait un petit peu de, voilà, de mettre un pseudo qui me plaît, voilà, un prénom qui me plaît. On n'est pas toujours ok avec notre prénom, c'est pas nous qui choisissons, d'accord ? Donc voilà, vous avez ce petit ange en ardoise, donc il s'accroche, vous pouvez le mettre sur votre arbre de Noël. Et en même temps, moi ma fille, elle le prend pour le mettre sur son lit, elle l'accroche à sa tête de lit pour ne pas faire de cauchemar. Elle me dit, il me protège. Donc il est très bon au niveau énergétique. Et moi je l'ai offert aussi, j'en ai offert un à ma petite fille, voilà, par alliance, c'est, voilà, ma petite fille qui s'appelle Luna. Et du coup, je lui en ai envoyé un pour la protéger dans son sommeil, voilà. Donc c'est une vingtaine d'euros avec la gravure, hein, donc sur le site Essence Manage, vous avez donc moins 10% avec mon code sur tout votre panier. Et aussi, donc sur cet ange, voilà, donc je vais le mettre là. Donc si vous voulez une petite guidance, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter. Donc je suis en train de finir mon café, oui, tranquillement, avec vous. Et on va commencer. Donc le tirage spirituel, aujourd'hui, qui est très important, on va voir le message qu'a le divin pour nous, hein, on va dire. Donc si vous n'êtes pas croyant, on va dire qu'a l'univers, voilà, pour vous. Alors, mes anges, mes guides, protégez-moi, protégez ce tirage, protégez mes auditeurs, les anciens comme les nouveaux. Abonnez-vous d'ailleurs, c'est gratuit, hein, ça permet à ce que ma chaîne évolue et soit vue par le plus grand nombre. Alors, mes anges, mes guides, quel est le message ? Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nous qui vivons des... Une vie pas facile en ce moment, hein, sur Terre, hein, entre la hausse des prix, entre les guerres, entre les tueries en masse, les attaques au couteau. Alors, ça me fait rire parce que, bon, hier, la flamme est arrivée à Marseille, ouais, super, mais bon, derrière, il y a de la sauvagerie, les gens ne s'en sortent plus, la vie est difficile, des gens perdent leurs enfants dans des attaques, des tueries. Donc, je vais faire un vœu de pénitence, regardez. Donc là, déjà, on me dit qu'il va falloir faire preuve de sagesse, hein, d'accord ? Et on est en pleine pénitence, hein, là, c'est vrai qu'on souffre, nous souffrons sur Terre, nous souffrons beaucoup. Allez, la coupe. Donc, c'est l'oracle de la triade, hein, pour ceux qui ne connaissaient pas cet oracle, qui est un très bon oracle, justement. Alors, moi, je ne le fais pas trop en guidance, celui-ci, c'est plus pour des messages spirituels, donc, moi, je le fais pour moi, pour des messages spirituels, et pour vous, du coup. Donc, on me parle de la racine, d'accord ? De la racine des choses, on me parle d'un voyage, d'accord ? La racine, c'est vraiment, c'est nos ancêtres, c'est, comment dire, la base, d'accord, de tout, ok ? Et on me dit qu'il y a un voyage qui est en train d'être fait par l'humanité, ok ? Contre l'adversaire, donc l'adversaire, vous l'avez reconnu, hein, 6, 6, 6, hein, d'accord ? Donc, on me dit qu'il y a un voyage à faire, à la base, contre l'adversaire, d'accord ? Et c'est un voyage qui sera éternel, c'est-à-dire que, de façon éternelle, vous voyez, j'ai le 8, là, renversé, donc c'est l'éternité, il va falloir renverser, parce qu'on voit bien cette tour, on dirait la tour de Pise, vous voyez, elle est limite en train de dégringoler, et on me dit qu'il va falloir renverser l'adversaire, d'accord ? Et c'est un travail, on va dire, de longue haleine, d'accord ? Qui dure depuis longtemps, et qui implique vraiment des prières, en fait, des prières, et un besoin de protection, d'accord ? Ok ? On me dit que là, on arrive vers la réussite, on arrive vers, vous voyez, j'ai une réussite ici, et j'ai l'eau, l'eau, c'est la tempérance, l'eau, c'est l'équilibre, et on me dit qu'on va arriver à un meilleur équilibre des situations actuelles, parce que là, moi, j'ai envie de dire que la tour, vous voyez là, elle penche plus vers l'adversaire. On remarque bien que la tour, là, l'équilibre, c'est déséquilibré, il y a énormément de gens qui se tournent vers cette chose-là, énormément de gens qui se détournent de la religion, quelle qu'elle soit, pour aller vers ça, qui font des choses, moi, je le vois en guidance, des gens qui font de la magie noire, qui font des espèces de... qui se tournent vers cette religion, parce que c'en est une, religion du mal, et qui veulent recevoir le sceau du malin. Mais moi, on me dit que là, l'équilibre va revenir, on va arriver à une réussite, à un équilibre, d'accord ? Mais le voyage est long, et il est de longue haleine, et il vous demande aussi de vous impliquer. Allez, qu'est-ce que vous pouvez me dire, mes anges, mes guides ? Aujourd'hui, en ce jour sain, quel est le message du divin pour nous, qui vivons ici-bas, et qui endurons les foudres de Jupiter ? Il va falloir prendre les armes, hein ? Et on a la bénédiction. Écoutez, pour avoir un retour... Alors, je vais recouvrir, mais là, pour avoir un retour à un équilibre, c'est ce qu'on me disait à la coupe, on a la bénédiction de prendre les armes, d'accord ? De prendre les armes contre les mauvaises énergies, ok ? C'est qu'une question de temps, pour que, enfin, le peuple, en général, Pâques en France, de par le monde, se soulève contre les mauvaises énergies des dirigeants, d'accord ? Pour retourner à quelque chose d'alors mal, on a la bénédiction de prendre les armes, ok ? Il ne faut pas croire que nos anges ne soient pas armés, d'accord ? Michael, Gabriel, les anges les plus importants, sont armés. Ils ont des épées immenses, avec de l'énergie. Et pour qu'ils aient l'énergie de combattre le malin, ils prennent cette énergie dans nos prières, d'accord ? Il est important, bien sûr, de prier, qui vous voulez, mais généralement dans la lumière, pour armer les anges, qui, eux, vont détruire le malin, d'accord ? D'abord, détruire les démons, détruire les mauvaises choses qui sont ici. Et là, on me dit que vous avez la bénédiction. On a la bénédiction, nous aussi, de prendre les armes pour se défendre. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui va se passer ? Quel est le message du divin pour nous, ici, sur terre ? Ouais, regardez, il va y avoir la foudre. La nécessité de combattre pour obtenir la lumière. Parce que là, nous, on est une génération, en gros, comme il y a eu il y a quelques années, lors des guerres, une génération sacrifiée, d'accord ? Et là, il y a des sacrifices qui ont été faits, on le sait, avec le coco, d'accord ? Avec la pique-piquette, parce que là, j'ai la pique-piquette aussi. Et on me dit que là, il y a eu des générations qui ont été sacrifiées, d'accord ? Pour le malin, ok ? Là, ce qu'on me dit, c'est qu'il va y avoir la foudre du divin. Nos anges, nos guides vont prendre les armes grâce à votre lumière, grâce à la... Vous voyez, j'ai la bénédiction et la fusion. Parce qu'on va leur donner l'énergie, grâce à nos prières, de combattre le mal, ok ? Et on me dit que c'est une nécessité. Il est temps. Il est temps pour nous de demander de l'aide. Vous avez droit de demander de l'aide pour combattre tout ça. Regardez les sacrifices qui ont été faits au mal. Je vous le montre là. Et là, j'ai l'Ouro-Bouros. L'Ouro-Bouros, c'est un serpent qui se mord la queue. Donc, on est bien dans le malin, dans le mal, dans le démon, dans le mauvais. Et là, on me parle de sacrifice pour nourrir la bête. Vous voyez, j'ai le nadir, j'ai le sombre. D'accord ? Donc, par la science. Ça, c'est le coco. C'est la pique-piquette. D'accord ? Et là, on me dit que le divin va s'armer grâce à nos prières. D'accord ? Pour combattre le malin qui a pris des âmes en sacrifice. D'accord ? Grâce à la pique-piquette, grâce à la science. D'accord ? Enfin, la science. Grâce à ce truc qu'ils ont voulu nous injecter et qui a été injecté quand même en masse. Et ils vont recommencer. Parce que là, quand j'ai l'Ouro-Bouros, c'est-à-dire qu'on me dit qu'ils vont retenter. Alors, j'ai entendu, oui, d'ailleurs, j'ai entendu dire que ils voulaient retenter pour les JO, là. de repique-piquer la pop, surtout autour de Paris, autour des JO et tout ça. Donc, ils vont retenter, hein, pour reprendre des âmes sacrificielles pour le donner au mal, au noir, au sombre. Et ils font des... Alors, qu'est-ce qu'ils font aussi ? Il y a le retour aussi des magies noires. Parce que là, c'est ce qu'on me dit, hein. Les sacrifices qui sont faits, à la pleine lune, à la lune rousse, à la lune rose, à la lune rouge, à la lune noire. D'accord ? C'est pour lui, hein. C'est pour le malin. Et là, si vous voulez que tout ça s'arrête, il faut prier. Voilà. Il faut prier. Il faut demarder, pardon. OK ? Il faut fusionner ensemble, qu'on soit unis et on a la bénédiction de prendre les âmes. D'accord ? Pour la lumière, pour sauver les âmes. Regardez. Pour avoir une énergie dans la lumière pour sauver les âmes. D'accord ? Les âmes qui ont été perdues à cause de ces sacrifices qui ont été faits. OK ? Et là, on aura l'abondance. C'est qu'une question de temps de prier la lumière nécessité pour avoir l'abondance. L'abondance, attention, ce n'est pas que de l'argent. La carte de l'abondance, vous voyez, là, j'ai les sous, mais j'ai aussi la richesse des récoltes. On récolte les fruits de notre travail. On récolte les fruits de nos prières. On récolte l'amour. D'accord ? C'est ce qu'il y a de plus important. C'est le début. Ça sera le début. D'accord ? OK. Donc là, j'ai le delta. Le delta, c'est le divin. D'accord ? Donc, après, c'est à vous de voir. Donc, le message, c'est que pour arriver à rendre stériles les attaques du malin, il faut prier le divin. Vous voyez, là, j'ai le commencement. Le divin, il a un message pour nous. Si vous voulez que tout ce qui est mauvais finisse en désert soit dans la neutralité, il faut, c'est qu'une question de temps, il faut prier le divin. D'accord ? La lumière, si vous n'êtes pas croyant. Vous priez, comment on dit, le céleste, vous voyez, c'est une nécessité. Il va falloir. Parce que là, regardez, ils vont recommencer leurs histoires de sacrifices. Voilà, ça, c'est un message qu'on nous envoie. Mais là, il va falloir... Il va falloir s'y accler. Alors, je vais faire un autre tirage avec celui-ci. Allez, mes anges, mes guides. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre ? Quel est le message du divin en ce jour sain ? Pour moi, pour mes abonnés, pour les gens qui vont regarder cette vidéo. On a des épreuves à passer pour s'élever. Bon, oui, vous savez bien que l'épreuve, en fait, c'est la vie sur terre. La vie sur terre est une épreuve pour tout le monde. On a tous des difficultés à un moment donné dans notre vie. On passe tous des moments difficiles. Jamais rien n'est pumpé l'up pour tout le monde. Chacun a des difficultés à vivre sur cette terre. Et on me dit que quand on va passer cette épreuve, ça va être une élévation pour vous. C'est comme une initiation, vous voyez ? Une initiation, voilà, de la base. Mais il faut se méfier. Il ne faut pas se tourner vers la langue de vipère pour pouvoir passer ces épreuves. Il ne faut pas se tourner vers le malin. Je peux laisser comme ça. Il ne faut pas se tourner vers le malin. D'accord, ben regardez. C'est derrière. Donc, on me dit qu'il ne faut pas se tourner vers... Alors, les racines, nos ancêtres et tout, ils ne se sont pas tournés vers le malin. Beaucoup étaient beaucoup plus croyants à l'époque que maintenant. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui se tournent vers le mensonge, vers le malin, vers la langue de vipère. Vous croyez que lui, il va vous aider ? Tiens, que nini. Ça va se retourner contre vous. Regardez. L'adversaire, il veut ça, lui. Il veut votre âme. Il veut votre mort. Le malin, il veut... Voilà, si vous le priez... Regardez bien cette carte-là. C'est marqué. Maleficio, pardon. Satanie. OK ? On a l'étoile à l'envers. À ne pas confondre avec l'étoile à l'endroit des sorcières. Ce qui n'a rien à voir. Parce qu'il y a des sorcières blanches. Ici, vous avez deux, trois, six qui le représentent. Regardez, il est là en loupard derrière. Dégueulasse. Et là, on a quatre bougies noires. Parce qu'il y en a qui le prient pour obtenir des choses. Dans cette vie-là. Pour passer des épreuves. Ils se disent, tiens, comme l'autre, il ne répond pas. Je vais prier, lui. Il va me répondre. Ah oui, oui, oui. Lui, il va vous répondre, oui. Mais lui, après, il va prendre ça. Il va vous... Des moments où vous allez clapser, il va prendre votre âme. D'accord ? Vous êtes tenté de faire appel à lui pour réussir dans votre vie. Si, bah, allez-y. Faites-le. Moi, de toute manière, moi, votre âme, elle va aller vers lui. Elle n'ira pas vers le divin. Si vous êtes tenté de faire appel à lui pour passer des épreuves de la vie. D'accord ? Après, c'est à vous de voir. Moi, je ne le ferai pas. Je n'ai pas envie de retirer en enfer. Allez, quel est le message du divin ? Pour mes auditeurs, pour moi-même, quel est le message du divin ? Alors, je fais un peu de place. Je vais pousser ça parce que je veux que vous voyez bien ma petite pyramide, là. Alors, c'est un tirage de la triade. Donc, ça, si vous avez l'oracle de la triade, vous pouvez le faire. Voilà. Et vous mettez les trois cartes en conclusion, ici. Voilà. Allez, c'est parti. Oh ! Ah bah ! Mutation des énergies sacrificielles. Tout ça n'est qu'une illusion. Il faut aller dans la prière. Écoutez, bah, voilà, j'ai envie de dire. Alors, je veux voir les frères ennemis, là. Une question de temps. Ok. Je veux voir la conclusion. Faire vœu de pénitence pour éviter le malheur et être en paix. Ok. Bon. Alors. Qu'est-ce qu'on me dit ici ? On me dit que il y a des énergies de plus en plus noires qui nous entourent. On le voit bien. Les gens sont de plus en plus énervés. Ils sont de plus en plus dans le mal. Ils veulent faire du mal autour d'eux. On est dans une... On est dans un monde, là. C'est assez compliqué. Franchement, je préférais retourner dans les années Peace and Love des années 60-70 que là, c'est un peu compliqué. D'accord ? Les années 60-70, franchement, je veux bien retourner dans ces années-là parce que... Enfin bon. Ce qu'on est en train de me dire, là, c'est que le malin, le mal, le noir, le mauvais, ils font des sacrifices. D'accord ? Ils font des sacrifices et ils méditent, ils prient quelque chose qui est négatif pour pouvoir réussir dans leur vie actuellement. Ok ? Vous, pour contrecarrer tout ça, contrecarrer ces gens-là, on me dit qu'il faut prier dans la lumière. D'accord ? Prier la sagesse, prier les énergies divines, prier le positif. Ok ? Parce que, comme ça, ça va faire muter ces énergies, ces gens qui prient dans le malin. C'est qu'une illusion. D'accord ? C'est qu'une illusion et c'est qu'une question de temps pour que ces gens-là, nos frères, parce que c'est des humains qui prient, c'est pour ça qu'il y a nos frères, pour ça que je ne comprenais pas tout à l'heure. C'est des gens comme vous et moi qui prient des choses qui ne sont pas bonnes. Et il faut, pour contrecarrer ces énergies négatives et éviter qu'on tombe dans le malheur, il faut prier dans la lumière. Parce que eux, ils prient l'illusion, ils prient le mal, ils prient les choses qui ne sont pas bonnes. D'accord ? Et pour qu'il y ait un équilibre... C'est marrant parce que, vous voyez, je l'ai posé là. Je vous pose là, je laisse la mutation en dessous. Pour que les énergies négatives... Alors c'est marrant, parce que là, j'ai le mauvais et là, j'ai le bon. C'est les prières qui sont dans le mal. Là, j'ai la sagesse, les énergies positives avec la prière positive pour avoir la paix. Donc ce qu'on me dit ici, c'est que si vous êtes dans la lumière... Elle a voulu venir, donc je la mets. Si vous êtes dans la lumière, si vous priez la lumière, si vous priez le divin, si vous priez les énergies positives, on va réussir à mettre un équilibre dans la balance des énergies. Parce que là, la balance, elle est en train de pencher vers le mal. On le voit. On n'est pas dupe. J'ai fait une vidéo là-dessus sur la sauvagerie en France et ailleurs. On le voit. Attendez, il n'y a pas autant de tueries que maintenant. D'accord ? Donc là, on me dit qu'il va falloir faire vœu de pénitence. Parce que là, on rentre dans une période en effet de malheur. D'accord ? On rentre dans une période difficile, compliquée. pour avoir la paix et la protection divine, il faut prier. Elle est juste à côté. Regardez. Elle est juste à côté. Mais il faut prier la lumière. Il faut demander à ce qu'il y ait la paix. D'accord ? Et pas la guerre, M. Makmak. Il faut demander à ce qu'il y ait du positif. Pourquoi ? Posez-vous la question de pourquoi il veut tant que ça la guerre ? Pourquoi il envoie des troupes légionnaires à la frontière ukrainienne ? Pourquoi il fait ça ? Pour pouvoir avoir l'économie de guerre. Tout ça n'est qu'une question de thunes, d'argent. Il va le payer. Moi, je vous le dis. Allez, je vais rajouter un petit coup de béline dessus. Parce que c'est un oracle qui va loin et qui est aussi emprunt de messages. C'est un vieil oracle. Regardez. C'est qu'une question d'argent. Parce qu'ils aiment. Ils aiment l'argent. Regardez, là-haut, au niveau de Jupiter, je parle. Pas là-haut, au niveau du diva. Au niveau de Jupiter, ils aiment l'argent. Tout ça n'est qu'une question d'argent. Tous ceux qui sont mis au pouvoir veulent vos économies, veulent votre argent. Et pour éviter qu'ils arrivent à leur fin, regardez, ils veulent votre infortune. Voyez ? Ils veulent prendre tout. tout, tout, tout. Tout ce que vous avez. Tout. De A à Z. D'accord ? Pour leur plus grand plaisir. Parce qu'ils aiment l'argent. C'est qu'une question de transaction. C'est qu'une question de thune. OK ? Donc moi, de toute manière, c'est là où ils vont terminer. Alors moi, je voulais recouvrir celle-là, celle-là et puis les trois-là. Allez, dites-moi en plus. Pour une fois, je ne vais pas regarder la coupe. Ça me démange, mais non. on va avoir des nouvelles de toutes les prières qu'on est en train de faire. D'accord ? Regardez le bonheur, c'est magnifique. L'étoile du bonheur, j'adore. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de me dire ? On est en train de me dire que de toute manière, nos prières ne sont pas vaines. Vos prières ne sont pas vaines. Ne croyez pas que ça ne sert à rien. Armez nos anges, armez nos archanges pour qu'ils combattent le mal. Demandez dans votre prière. Vous n'êtes pas obligés de faire les prières de la Bible et tout. Moi, je ne les fais pas. De toute manière, je ne suis pas du tout pour le dogme. Donc, vous voyez ? Donc moi, je prie tout simplement. Moi, je prie Marie et c'est vrai que je demande à ce que nos anges soient armés pour combattre le mal. Je demande à ce que le divin soit présent auprès de nous pour qu'il y ait la paix, enfin, à travers le monde et que nos anges soient armés pour combattre les gens qui nous trahissent. D'accord ? Pour qu'ils demandent pénitence. Et on me dit qu'avec retard, de toute manière, tous les gens qui sont du côté du mauvais vont être dans le malheur. D'accord ? Tous les gens qui ont prié cette saloperie-là, ils vont être... Vous voyez ? Il y a le malheur qui va leur tomber dessus avec retard. Et oui, ça prend du temps parce qu'il faut être dans le positif. Et regardez, vous, si vous êtes dans la lumière, il y aura la paix, vous allez avoir une protection divine et vous allez pouvoir aller dans le bonheur. Mais ça prend du temps. D'accord ? Donc, voilà le message. Regardez, j'ai Marie là. J'ai un nouveau départ pour les familles. Marie est en protection. Et on me dit, regardez, les livres sacrés qui sont allumés avec les bougies. Il faut prier la lumière. C'est sur notre destinée. Contre les ennemis. Contre le mal. D'accord ? Contre les serpents. Il faut nous armer contre les serpents. Et il faut prier Marie. Regardez, elle est là. Avec le livre sacré, les lumières, mise en lumière. Pour nos familles, pour nos enfants. Marie, protectrice de tous les enfants. D'accord ? Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite encore une belle fête de l'ascension. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite d'être dans la lumière et que tous vos soucis, tous vos problèmes, toutes les difficultés que vous êtes en train de traverser en ce moment, et je sais, c'est difficile, je vous enguidance, je sais que c'est compliqué. Il y a vraiment des personnes qui vivent des choses difficiles. restez dans la lumière malgré tout. Parce qu'à un moment donné, ça va s'arranger. D'accord ? Eh bien, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye !